Welona Bale, un mécanicien de 30 ans, est admis aux urgences à l'hôpital à cause de maux de tête particulièrement douloureux. Suite au scanner, les médecins vont découvrir l'invraisemblable. Des parties entières de son cerveau manquent. Il disait qu'il avait l'impression que son cerveau était trop gros pour sa tête. L'autopsie a révélé que tout son cerveau avait été dévoré. Comment ce père de 5 enfants en bonne santé a-t-il attrapé cette maladie effrayante ? Je n'ai jamais entendu parler d'une affaire comme celle-ci, c'est très peu commun. Comment du jour au lendemain, cet homme s'est-il fait dévorer le cerveau ? Enquête sur un phénomène qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Nous sommes le 6 octobre 2012, à l'hôpital de Lugouti, dans l'Indiana, dans l'est des Etats-Unis. Il est 7h du matin. Welona Bale, ce jeune homme de 30 ans, vient d'arriver aux urgences dans un état inquiétant. Au médecin, Welon explique que sa tête est sur le point d'exploser. D'ailleurs, au fil des minutes, les choses empirent. Ses proches sont totalement désemparés. Welon s'est assis et il m'a dit, papa, il y a quelque chose de cassé en moi. Je ne savais pas du tout ce qu'il se passait. C'est arrivé tellement vite. Nous avions vraiment très très peur. Welon souffre le martyr. Le chef de service décide aussitôt de pratiquer un scanner. 90 minutes plus tard, le verdict tombe et les médecins n'en croient pas leurs yeux. Quelque chose est en train de dévorer le cerveau de Welon. Pour preuve, ses tâches blanches un peu diffuses. Ce sont des morceaux entiers qui ont disparu, détruits par ce mal inconnu. Les urgentistes restent sans voix et impuissants. Au vu des dégâts, Welon n'a aucune chance de survie. Mais John ne veut pas abandonner son fils. En colère contre les médecins, il insiste pour que Welon soit transféré par hélicoptère à une heure de là dans un autre hôpital. Mais une fois arrivé sur place, le jeune homme décède sans que personne ne puisse rien faire. On dormait le soir où ma mère l'a emmené à l'hôpital car nous avions école le lendemain. Et je ne savais pas trop ce qu'il se passait. Mais vous savez, j'étais vraiment loin de m'imaginer qu'il allait mourir. Quand j'ai vu mon fils, il était vraiment, vraiment dans un état pitoyable. Il ne pouvait pas survivre. Il est mort à 16h25. Alors comment ce jeune homme sportif, amoureux de la nature et en pleine santé, a-t-il pu mourir en quelques heures seulement ? Quelle est donc cette chose terrible qui a dévoré son cerveau sans lui laisser aucune chance ? Les médecins stupéfaits par cette mort inexplicable vont déclencher une enquête. Et ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines qu'ils vont découvrir l'incroyable vérité sur cette affaire. Les enquêteurs vont s'intéresser dès lors aux antécédents du jeune père de famille. Derrière une vie apparemment paisible, cachait-il un problème de santé ? Mon fils était un homme bien. Il était adorable et il travaillait très dur. C'était un bon père, un bon fils aussi et un bon chrétien. Dans son dossier médical, ni maladie, ni problème de santé et encore moins de graves opérations. Mise à part quelques chutes sans grande importance quand il était enfant. La seule fois où nous sommes allés à l'hôpital, c'est quand il s'est fracturé un doigt pendant un match de foot. Il avait des maux de tête parfois, mais rien de grave. Il était plutôt en bonne santé, il n'était jamais vraiment tombé malade. Au médecin, sa fille va décrire un homme exemplaire et sans histoire. Il était différent, humble et très drôle. Il était fier, mais il ne le montrait jamais. Il nous disait que ce n'était pas un héros et pourtant il était notre héros. Pourtant, Whelan est bien mort dans des conditions atroces. Alors les médecins vont échafauder une première hypothèse. Une éventuelle intoxication par des métaux lourds, du plomb ou du mercure. En effet, Whelan habite à proximité d'usines très polluantes. Alors a-t-il été exposé à des fumées toxiques ? Cette intoxication expliquerait-elle sa mort soudaine ? Les symptômes d'une intoxication aux métaux lourds, au départ en tout cas, sont exactement similaires. C'est le dosage qui fait la différence. Pour être intoxiqué aux métaux lourds, encore faut-il avoir manipulé des métaux lourds. Or, Whelan n'a jamais travaillé dans l'une de ses usines. Aucun contact avec du cuivre ou du plomb. La piste de l'intoxication est vite écartée par les médecins, mais aussi par les journalistes qui s'emparent du dossier. Car cette affaire dramatique interpelle tout le pays. En parlant avec des spécialistes, je n'ai jamais entendu dire que la pollution était l'une des raisons. D'ailleurs, les prélèvements sur les cheveux de Whelan écarteront définitivement cette thèse. Les médecins doivent donc explorer une autre piste. Et l'une d'elles s'impose rapidement. Une tumeur au cerveau, foudroyante. Car tout semble confirmer ce diagnostic. Le jeune père souffrait de forts maux de tête, de vertiges et de courbatures. Tous les symptômes d'une tumeur cancéreuse. Mon fils est tombé malade au début du mois d'août. Il m'a téléphoné de l'hôpital, il était très inquiet. Il m'a demandé de prier pour lui. C'est ce que j'ai fait. Seulement, le scanner effectué quelques heures avant sa mort va lever les doutes. Sur l'image, les médecins ne détectent aucune tumeur. La tumeur, je dirais que oui, quand on voit le malade pour la toute première fois et dans les premières heures. Mais c'est une hypothèse qui est très rapidement écartée. Il suffit de faire un scanner. Or, le scanner de Whelan est sans appel. C'est un mal beaucoup plus mystérieux qui a littéralement dévoré son cerveau en quelques jours. Alors que les enquêteurs sont dans l'impasse, un rebondissement va relancer l'affaire. Les résultats tant attendus de l'autopsie demandée par la famille. Les médecins découvrent alors avec stupeur qu'au moment de sa mort, tout le cerveau de Whelan était finalement attaqué. Le responsable, un étrange parasite, une amib. Alors une amib est un être vivant autonome qui peut vivre dans l'environnement sans aucun problème. Ça se rapproche un petit peu plus de l'être vivant tel qu'on le connaît, animaux ou humains. L'amib, un micro-organisme quasi invisible que l'on trouve en général dans les milieux humides. C'est un parasite qui se forme naturellement. Dans l'eau, il est juste là, présent. C'est un parasite qui aime les eaux chaudes et peu profondes. Et cet été, nous avons eu un été très chaud. Les conditions parfaites pour que le parasite se développe. Mais alors dans quel coin de l'Indiana, cette amib a-t-elle bien pu se développer avant de se retrouver mystérieusement dans le cerveau de Whelan ? C'est en interrogeant ses proches que les enquêteurs vont découvrir l'indice crucial qui leur manquait. En effet, quelques jours seulement avant sa mort, au coeur de l'été, le père de famille était allé se baigner dans ce lac tout proche. Mon fils allait au lac tous les week-ends en juillet avec tous ses enfants, son frère, sa belle-sœur et Renée, sa fiancée. Ils devaient l'épouser cette année. Seulement, la piste est mince. Car ce lac de Westbroggs, à deux pas de chez lui, Whelan s'y baignait depuis l'enfance. C'est même là qu'il avait appris à devenir un excellent nageur. Des heures passées dans l'eau sans jamais contracter de maladie. Il essayait de nous apprendre à nager. Il faisait aussi très bien le poirier. Il adorait aller sous l'eau et rester le plus longtemps possible. Il voulait que l'on soit de très bons nageurs aussi. Alors Whelan a-t-il effectivement contracté une amide dans ce lac ? Et si c'est le cas, comment a-t-elle pu le tuer en quelques jours seulement ? Car si ces parasites causent des fièvres ou des problèmes digestifs, pour les enquêteurs, ils ne remontent jamais jusque dans le cerveau pour le dévorer. C'est par le plus grand des hasards, quelques jours plus tard, en regardant la télé, que John, le père de Whelan, va découvrir stupéfait le fléau qui a terrassé son fils. Un garçon de 9 ans est mort après avoir contracté une amide rarissime en nageant dans un lac. Un mois plus tôt, à l'autre bout des Etats-Unis, en Caroline du Sud, un petit garçon est mort dans les mêmes circonstances que Whelan. Blake, 8 ans, s'était plein de fortes migraines et de vomissements après s'être baigné dans un lac. Les enquêteurs découvrent alors le mal terrifiant qui a tué le petit Blake, et certainement Whelan. Une amide, effectivement. La Negleria foleri, autrement baptisée le mangeur de cerveau. Un parasite vorace et destructeur, mais si rare que peu de médecins le connaissent. Je n'ai jamais entendu parler d'une affaire comme celle-ci dans l'Indiana. Je sais qu'il y a eu un cas dans le sud du pays, mais c'est vraiment la seule histoire dont j'ai entendu parler. J'ai répété plusieurs fois aux médecins que mon fils était tombé malade juste après avoir nagé dans un lac. Mais ils n'y ont pas prêté attention. Je suppose que les médecins ne connaissaient pas ce parasite. La première victime de l'histoire a été identifiée en 1962 en Floride. Depuis, ce dévoreur de cerveau frappe au hasard, en plein été, ce qui ose s'aventurer dans certains lacs. D'ailleurs, la mort du petit Blake, puis celle de Whelan, le père de famille, vont semer la panique à travers tous les Etats-Unis. Sous-titrage ST' 501